Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis sur le site de Daily France à Béthune et j'ai rendez-vous avec David. Venez, on va le rencontrer. David ? Oui ? Salut ! Ça va ? Ça va, ça va. T'es déjà au boulot là ? Je suis en train de démonter une barre de dorsadeuse pour faire les roulements. Laisse-moi deviner, tu es technicien de maintenance. Voilà, tout à fait. Je suis technicien de maintenance, que ce soit dans le niveau électrique, mécanique et hydraulique. C'est bien varié, dis donc. Depuis combien de temps tu es ici ? Ça va faire 7 ans que je suis là. Vous êtes combien en maintenance ? Nous sommes 10 technicien de maintenance. Et sur le site, en global, sur Béthune, ici, vous êtes combien ? Nous sommes 200 salariés et nous fabriquons des croissants, des petits pains à chocolat, des torsades et des buns. Tu m'emmènes voir ça ? Oui, justement. Nous allons sur la ligne 2 et en fait, on a un problème sur la pâte. Donc, il va falloir faire un réglage. Ça sent super bon ici ! Donc ici, on a la bocalité. C'est là où ils font tous les produits. En fait, tous les produits qui sortent des machines. Ah, laisse-moi voir. C'est trop beau. Ah ouais. On doit prendre du poids, non ? Oh non, ça va. Non, toi, tu as gardé la ligne. Voilà. Donc en fait, ici, c'est la préparation de la pâte. Donc ici, on a le beurre. J'ai donc la quantité ! C'est impressionnant ! Eh oui. Ça arrive en combien de kilos, là ? 25 kilos. 25 ? Tu produis combien de viennoiseries avec 25 kilos de beurre ? Oh là, beaucoup ! Beaucoup ! C'est pour ça que c'est si bon, parce que c'est plus de beurre. C'est ça, en fait. Voilà la pâte. On a envie de goûter, hein. C'est la même pâte pour les croissants, les petits pains et toutes les viennoiseries ? Bah après, c'est... En fait, c'est toujours, on va dire, la même base, quoi. Ouais. Tu peux me parler un peu de Délifrance ? Délifrance, en fait, Délifrance appartient aux Béciotes. Délifrance, c'est un des leaders mondiaux de la viennoiserie et de la boulangerie indistrielle. D'accord. On exporte dans 50 pays, dans plus de 50 pays, en fait. Vous produisez quelle quantité par semaine ? Donc, en fait, on produit environ 10 millions de croissants par semaine. Ah ouais, 10 millions ? C'est énorme ! Ah oui, c'est énorme. Mais il faut bien, hein. Il faut bien qu'on travaille. Il faut bien qu'on mange, nous. Et voilà, aussi. Donc ici, c'est un rétract. En fait, là, ici, on a un tissu au niveau de la largeur de pâte. Donc, il va falloir qu'on fasse un réglage. Nous allons utiliser le variateur pour faire les réglages d'Iélifrance pour le reste. Ah, tu augmentes la taille ? Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? En fait, c'est jamais deux fois la même forme. Je peux avoir aussi bien une panne électrique. Tu n'as pas envie de t'ennuyer, toi, dans la vie ? Tu n'as pas envie que ça bouge ? Voilà, il faut que ça bouge. Comment se déroule ta journée, même si j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de routine ? La journée se déroule. On peut travailler aussi bien sur du préventif. On peut aussi avoir du palliatif. C'est-à-dire que la machine, il faut trouver quelque chose. Il faut qu'elle tourne en permanence. Et ensuite, essayer de faire aussi un curatif. Et tes horaires ? Les horaires, en fait, on travaille 35 heures semaine sur 4 jours. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance ici, chez Télé France ? Ici, il y a une bonne ambiance. Au niveau du service maintenance, on est tous solidaires, en fait, les uns les autres. J'ai vu pas mal de femmes qui travaillaient aussi. Alors, peut-être pas en maintenance, je ne sais pas. Non, en maintenance, il y en a une. Mais il pourrait y en avoir d'autres. Voilà. On peut avoir aussi bien des femmes et des hommes qui sont techniciens de maintenance. C'est bien sûr. Quelle qualité il faut pour être un bon technicien de maintenance ? Donc, il faut être rigoureux, poser, faire réfléchir et s'adapter aux nouvelles technologies. Comment tu vois ton évolution chez Télé France ou Boyer ? Je voudrais être chef à la place du chef. Ah, c'est vrai ? Tu as des possibilités d'évolution ? J'espère, j'espère. J'essaie de tout faire pour. Tu serais quoi, alors ? Déjà, c'est peut-être pour le poste de superviseur. Et ensuite, c'est pas assez responsable. Maintenant, c'est pas assez. Aucun des deux. Je suis plutôt torsade. Électrique. C'est ma composante principale. En équipe. Surtout avec une ambiance comme la nôtre. Préventif. Parce qu'avec le curatif, les machines souffrent. C'est l'heure de la pause maintenant, David. Merci beaucoup pour cette belle journée passée ensemble. C'est normal. Et si tu peux remarquer, en fait, nous avons fait des produits, donc des croissants. On fait aussi bien des torsades. Et le prix de la pépite 2023 de la boulangerie, les cinnamon buns. Waouh ! Ça sent bon, c'est de la cannelle. C'est de la cannelle. Si vous aussi, vous voulez fabriquer des cinnamones buns, n'hésitez pas à postuler, car chez Daily France, ils recrutent partout en France des techniciens de maintenance. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada